hello j'espère que vous allez bien actuellement on va parler on va parler réellement sérieusement et on est tout enfant d'immigrant on est tout homme on a tout un lien avec l'immigration et vous savez la fierté d'un parent de voir qu'ils ont travaillé comme ils devaient ils ont la possibilité de donner en se disant que les pays occidentaux ils vont donner certains moyens certaines possibilités qu'ils ont jugé qu'ils n'avaient pas au pays donc à leur enfant ils sont là ils veulent voir leur enfant les rendre fiers ils veulent voir leur enfant faire plein de trucs vous le saviez et puis juste pour laisser savoir on peut avoir autant de fierté en restant chez soi maintenant et surtout qu'on regarde avec toutes les lois face à l'immigration je pense que maintenant ça vient encore plus mais peu importe d'où on est on a toujours un petit côté un parent va vouloir travailler son argent et c'est un signe de c'est comme son flex un signe pour pouvoir dire ah mais moi j'ai envoyé mes enfants à l'étudier tel pays même si l'enfant va revenir travailler au pays mais juste de pouvoir que l'enfant un petit bagage en plus d'avoir eu de l'expérience ailleurs à l'international de même faire un stage et même quand on est déjà on est né au pays occidentaux on est par exemple dans telle province c'est un flex que nos parents puissent un flex c'est comme c'est une fierté que nos parents puissent pendant les nous faire aller faire un stage scolaire ou aller faire des vacances dans un autre pays aller prendre l'expérience internationale mais par contre il ya quelque part quelque chose qui arrive il faut faire attention de pas créer un complexe ces enfants c'est à dire que vous vous créez des monstres des petits monstres vous créez un complexe que ces enfants ne s'aiment plus ils ont tellement une haine envers eux-mêmes que quand ils arrivent vous êtes que vous vous sacrifiez comme parents comme famille pour envoyer l'enfant quelque part mais vous la vous on l'envoie dans sa valise se prépare sa valise pour aller ailleurs vous l'avez fait naître un complexe un complexe d'infériorité qui n'est pas capable on parle même plus seulement question de d'origine de pays on part que c'est la personne vous avez tellement créé des complexes c'est juste chez votre enfant qui grandit qui est adulte qu'il a même un complexe de sa couleur de peau qu'il a même et un complexe réel on parle pas de goût de préférence on va pas un mais parce qu'il préfère plus les femmes noires les flammes il fait pardon il n'aime pas les femmes noires parce que c'est pas sa préférence non la façon dont on s'est dit même en ayant des préférences dans le domaine de relationnel d'étine la personne la femme qui va réellement être avec lui au delà qu'il entraîne les donner de l'argent les faire des contrats pour rester avec lui dans quelques années il va comprendre il va comprendre et on parle de qui justement on parle de qui isaac mayembo alias sur le nom sur internet c'est alex et chen qui l'utilisent et c'était il a vu le film et chen de riche et chen de riche c'est le film où ce que vous me joue le rôle de coach séduction on regarde la vie de l'outil avec sa femme maintenant c'est un film mais lui ça a fait un gros clic dans sa tête en plus il avait peut-être eu des déceptions que dans le basketball autant le basketball au delà des états unis tu peux performer faire des matchs recevant un peu d'argent mais t'as pas le niveau de l'nba bref on va pas rester trop sur ça donc suite à ça il a regardé le film de hitch il s'est dit mais je vais être coach en séduction parce que will smith là il a tellement bien joué le rôle qu'il s'a fait ça couler un plus un et on va sur ça rapidement on parle de ce isaac isaac mayembo juste pour le j'ai regardé rapidement un peu d'où il vient c'est quoi en effet il est quelque part en en france dans un coin qui s'appelle ivry par contre il est origineux il est un congolais c'est sûr qu'il n'est pas rentré dans spécifié ou exactement est ce que c'est de kinshasa est ce que c'est de brazzaville il est de haut à vous pouvez entre vous décider d'où ce qu'il est mais lui la façon dont il parle il il est il n'est pas un fier un fier du pays de l'afrique a et pas fier du tout et lui justement au delà de ça on a pu comprendre il met qu'on décrit basketteur non t'as joué au basketball pendant une période tu as fait deux trois compétitions tu t'es pas rendu que c'était basketteur professionnel mais on peut le dire créateur de contenu oui on peut le dire influenceur sur le net oui on peut le dire il a sa communauté et tout oui on peut le donner basketteur et même moi je suis basketteuse d'abord même mon secondaire je joue au basket donc je suis basketteuse j'en avais des tournois et tout est ce que je suis basketteuse non 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 je retire ça je suis pas basketteuse donc il faut retirer le titre qui ne t'appartient plus bref sinon peut-être qu'en effet on sait le basket faut c'est c'est pas le show off le basket faut du début quand tu veux vraiment être dans le niveau professionnel que peut-être que qu'il aurait voulu être tu dois être très concentré focus tu dois avoir de l'humilité chez toi tu dois avoir certains des certains faits qu'on a pu voir avec le temps qu'il n'a pas par contre il a développé des traits dans l'entreprise donc de gérer de faire des entreprises surtout en ligne à le essor en ligne donc c'est une force pour lui il a fait plusieurs classes en ligne face à ça et ça le fait c'est il sait comment se présenter parler tout de suite j'avais vu j'étais tombé sur un de ses vidéos je me rappelle dans l'époque je dis dans l'époque comme c'est une longue époque c'est quand ça c'est en 2019 en 2020 c'est avant la pandémie et on s'associe comme ça c'est ça avant la pandémie que kevin samuel non c'est pendant la pandémie en 2020 2021 ok moi je suis dans l'époque on va penser c'est un facteur tellement loin on se rappelle de kevin samuel dans le côté anglophone kevin samuel il a marqué l'éternet il faisait beaucoup de live déjà avant que qui que isaac soit là il était là lui kevin samuel la différence c'est une personne personnage donc il a dit il était déjà dans la soixantaine il avait déjà eu trois mariages il était cool il était styliste coach coach dans le domaine de du prêt à porter de la présentation il commençait sa plateforme kevin samuel il parlait c'est un survivant aussi de cancer d'un cancer donc lui quand il faisait sa plateforme au début parler aux hommes seulement et puis quand il parlait aux hommes il les donnait des conseils c'est important de choisir le bon parfum guys vous pouvez être un homme et vous présentez n'importe comment c'est pour ça que vous allez vous faire traiter n'importe comment que des fois vous allez vous faire arrêter plus par la police mettez les choses de votre côté donc il faisait vraiment sa plateforme du début c'est vrai la communauté il parlait à aux hommes pour les dire ça parce que malheureusement on sait la réalité il ya beaucoup de mères célibataires et ces mères célibataires là en fait des isaac oui c'est trop facile la vague mais on sait qu'en vrai dans la réalité les mères célibataires elles sont des femmes elles se retrouvent avec plusieurs enfants parce qu'il y en a quand même 4 5 6 7 enfants ça s'arrête plus et elle se retrouve avec plusieurs enfants et elles doivent travailler au delà même s'ils reçoivent des allocations mais elles doivent aussi travailler donc elles sont souvent à l'extérieur en train de faire leurs activités ils vivent aussi et donc ces enfants là se retrouvent un peu à la rue se retrouve pas à la rue dans le sens du terme que ils n'ont pas de maison mais ils se retrouvent à prendre les conseils des amis à prendre les conseils de chercher un grand il y en a plusieurs de ces de ces garçons là ils sont dans un foyer où ce que leur mère c'est une femme et puis le seul avis préavis qu'elle a des hommes c'est que ton père m'a abandonné tu sais ton père a pas fait à pas fait sa responsabilité donc être souvent très négatif et c'est sacré des sacrés d'espèce humaine ça crée beaucoup de trauma quand un enfant grandit mesdames arrêtez de faire des enfants pour faire des enfants premier venu parce que le gars il est 6 pire vous le faites un enfant arrêtez de faire ça ok et bref lui ça veut dire que kevin samuel sa plateforme quand il le faisait c'était sur ce point un moment il a décidé il y avait beaucoup de commentaires des femmes qui voient comme toutes les hommes l'écoutaient et puis qui donnent des conseils elles sont venues à commencer à commencer il ya un créateur de contenu qui s'adresse aux hommes il est dans des ils les parlent de leurs lourds de leurs images parce qu'il était encore plus dur avec les hommes dans sa plateforme il les disait yo tu peux tu peux pas t'es là tu fais rien de tes journées tu travailles pas sur pas travailler et puis tu t'attends à avoir des filles tout ça comment tu as fait pour t'en occuper il est allé voir son petit cédé buste it was dad et la lève des femmes était comme dans les commentaires oh my god oh mais est ce que tu peux nous évaluer aussi tu es qu'on l'a pas la portion qu'on avant de t'évaluer il dit c'est quoi que tu recherches c'est quoi que tu veux et la fille dit moi je veux le gars qui a ses six pieds qui fasse les six chiffres qui soit ci qui soit ça qui me laisse faire ce que je veux et puis tout ça bref et lui disait ok j'ai ta liste de tout ce que tu veux parle-moi un peu de toi là c'est comme ce gars là que tu veux dis toi que c'est le 10% de la population américaine je sais pas ailleurs mais population américaine c'est le 10% d'un homme qui est au standard donc ce 10% là il est la crème de la crème il ya beaucoup d'autres femmes qui le veulent et les femmes sont en compétition les femmes et vont elles vont prendre soin d'elle comme des laurie harvey c'est pas vrai comme vous allez voir à la télé deux trois femmes qui sont obèses d'autres femmes qui qui ont de long bons points qui prennent pas soin d'elle qui ont plein de graisse partout sur le visage que vous allez penser que c'est comme ça aux états unis aux états unis il ya beaucoup de laurie harvey il ya beaucoup de laurie harvey dans de très belles femmes qui prennent soin d'elle on le voit laurie harvey prend soin d'elle elle a elle a même eu un deal avec jim charles l'affaire de jim c'est à dire que et elle a son régime de sport même des fois vous suivez sa page et vous faites des lifestyle et vous faites du coaching de lifestyle aussi de prendre soin de soi pas comme pas juste de la salle de conditionnement physique des effets des cours aussi vous pouvez voulez vous entraîner ou suivez sa page elle va vous donner aujourd'hui c'est le leg day aujourd'hui c'est c'est le ventre l'abdomen aujourd'hui c'est les fesses elle va vous faire elle est coach sportive même sans l'être elle est parce qu'elle fait elle suit son mode de vie et puis elle partage c'est ça dites vous il y en a beaucoup même si on dans le côté comique on voit d'autres types on voit des petits comme à wabelle à chaque fois qu'elle veut faire c'est n'importe quoi elle va dire à les états unis je peux arriver puis me présenter comme ça mais tu fais dans un certain coin pour il faut pas faut pas prendre le petit le petit le coin que tout le monde dit à tu viens de la piscine on rit toi non bref et là il a commencé à faire ça ça c'est du kevin samuel et ça fait rapidement la toile tout le monde parlait tout le monde était comme oh my god il est méchant avec les femmes noires qui nous aiment pas non mais est ce qu'il veut faire bref et là on y va avec isaac dès que j'ai vu je suis tombé sur une de ses vidéos je pensais que moi j'ai écouté beaucoup de kevin samuel il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un lien de sa vidéo il a dit il a attendu ton kevin samuel en version francophone ah oui j'ai dit mais c'est intéressant parce que le marché francophone il y a beaucoup c'est comme il ya de la place pour beaucoup de choses beaucoup de créations beaucoup donc que les français le francophone vient prendre un peu de l'américain l'amener sur sa plateforme c'est parfait parce qu'on a beaucoup de place qu'on traîne aux américains c'est tout tout a déjà bien bien a déjà été exploité tous les sujets ont été bien mis du côté francophone il ya encore plus de place c'est facilement on fait vite le tour c'est ça que je dirais et là j'étais comme oh je vais regarder pouvoir dès que j'ai vu une vidéo un déjà la façon dont il parlait c'est de si j'ai pu j'ai tous dit il écoute kevin samuel ok il n'y a pas de problème et toutes ces phrases toutes les choses c'est de la traduction complète qui faisait bien samuel oh mais toi tu es un 10 toi tu es un sauf à la limite proche lui mais bref il était juste un méchant ok parce qu'il venait pas avec un vrai conseil aux deux heures mais tes grosses personnes va vouloir de toi kevin samuel ne disait pas que tes grosses personnes va vouloir de toi il disait pour le type de personnes que tu veux tu vas devoir travailler sur toi même pour avoir ce type de personnes par contre va donc dans ta braguette en tant que telle c'est comme tu veux un homme qui soit qu'est le tu veux un homme qui est dans l'élite quel homme de valeur qu'on dit l'homme qui est dans le top cet homme-là dit tout dit vous qu'il a il a vingt pour juste donner un homme il peut avoir vingt laurie harvey qui est à coûte qui qu'est qui qui est aligné devant lui c'est à dire pour que toi tu te démarques face à tout c'est déjà cette concurrence faut aussi que tu y'a tout qui pop c'est ça qui est la différence qui devient samuel et de lui alors que lui faisait du copier coller il trouvait juste drôle le sensationnalisme que ça faisait ensuite on sait il ya eu le décès de kevin samuel certaines personnes qui se fait kevin samuel il ya beaucoup de créateurs qui sont venus reprendre un peu les vidéos pour faire des réactions réaction de vidéo comme au moment des clips et puis il reparle des réactions de certains invités pour voir la sur la surdité de certaines personnes certaines demandes par la suite en voyant suite à ça je me disais ok là je vais voir maintenant c'est quoi le contenu qu'il va faire parce que tu sais au début tu te lances un petit peu dans ça dans ça ok c'est une chose là on va sur son contenu et il n'a pas été capable de de se reprendre ensuite il s'est tout de suite lancé qu'il est entrepreneur il s'est lancé plus j'ai compris qu'il est sensationnaliste il veut il vit dans le bad boss vous savez comme les contre lui je le verrais comme candidat de la réalité probablement les productions surtout françaises ne le prennent pas parce qu'on sait que le rassaut est très limité même si lui dit je n'aime pas les noirs je n'aime pas la femme noire et m'intéresse pas à pierre crasse dessus le clip je vais vous laisser diffuser et je me disais ok c'est une chose mais même toi tu arrives au homme que tu es les castings pour faire la télé réalité parce que je le verrais faire la télé réalité il a l'air il a quand même un bon répondant que ça serait bien drôle de le voir dans un programme commencer à parler argumenter avec les gens tout ça je verrais complètement de la télé réalité mais malheureusement est ce que les castings vont les chercher les castings connu qui a une plateforme ils sont pas les chercher ils sont pas intéressés par son profil peut-être du côté américain non même pas du côté américain parce que is mean il est juste arrogant pour être arrogant et puis les amériens l'auraient fait rapidement redescendre le type le français du côté afro qui a fait la télé réalité qui a été capable de se débarquer c'est marvin antoni celui qui a gagné en plus il a gagné quand il avait fait l'émission to handle mais ce type là était super gentil super sweet super charmant il donnait une belle image au français il était comme le monde était comme ah the french guy he gonna take out the girl he's fun il était vraiment jovial tellement bien il se prenait pas la tête de haut il arrivait comme il donnait envie d'être son ami même si des fois on sait peut-être en relation t'as pas envie d'être en relation avec lui parce que il a l'air très sérieux peut-être il a changé mais du côté du côté personnalité il est venu avec une personnalité de fun guy le cool guy le gars gentil qui se prend pas la tête lui il a une personnalité arrogant qui regarde le monde de haut pour rien que vous savez le genre de personnes qu'ils ont de l'arrogance qu'ils trouvent le moins qu'ils sont dans une situation précaire dans leur vie mais ils trouvent le moins de regarder le monde de haut toi tu es obligé de dire attends toi là où ce que tu es rendu dans la vie au lieu d'essayer de travailler ta vie d'arranger ta vie de retirer les fatras les crasses dans ta vie tu trouves le moins de commencer à être arrogant comme ça bref c'est ça maintenant je vais vous laisser écouter le clip du vidéo que un live qu'il a fait parce que sur tiktok il fait des lives il y a quand même de temps en temps je scroll je le vois en live encore plus vite je scroll mais et puis il parlait avec une fille et puis je pense la fille c'est une femme noire justement c'est une fille noire et là la fille insistait comme quelqu'un te dis comme ça moi j'aime pas les il a pas dit ma préférence les blanches ok ça aurait été cool mais parce que lui il sait que ça il cherche du boss parce qu'il voit son boss comment ça c'est ça le problème quand tu bâtis toute ton image avec du boss du bad boss donc à un moment là ça fait ça fait le feu ça c'est quand il est il avait fait avec l'autre fille l'autre influenceuse sur tiktok j'oublie son nom mais il a il y avait un petit bad boss entre eux quand il disait elle disait et je sais que je suis dans le marché je suis quelque chose et puis bref ça a fait une longue histoire mais au delà de ça il a perdu son nom de boss il était déjà associé dans à dubaï dans les arnaques on le voit dans son contenu il fait il fait beaucoup de sketch c'est pour ça que je le vois dans la télé réalité je le vois comme candidat de télé réalité peut-être il peut penser à ça il peut le devenir mais bref mais là maintenant dans ce bout de live là tu vois qu'il est en discussion mais c'est comme quelqu'un parce il est fermé d'esprit là il a beau montrer et c'est dire mais moi je parle bien tout ça non arrêtez vous laisser impressionner par les petits détails comme ça l'éducation c'est pas seulement de dire je peux coller deux trois mois ensemble j'ai été dans telle école j'ai fait si j'ai fait ça l'éducation quelqu'un c'est dans toute ton éducation et lui tu vois qu'il a pas d'éducation pas de classe et il est tellement en colère de ne pas avoir d'éducation qu'il est qui déteste sa couleur de peau comme ça et puis tu sais c'est sûr d'un commentaire c'est drôle on a tout écrit des amène amène que tu veux pas de la femme noire amène parce qu'on te regarde t'es imbu de toi même si tu es arrogant tu n'as même pas de pensée logique vraiment dans tous tes points que ce qu'il dit il n'y a même pas de moment d'argumentation puis il laisse même pas les gens parler des fois il ya certaines personnes qui ont essayé de le reprendre tu parles mal comment tu parles aux gens tu sais tu n'as pas de respect tu n'as pas de respect pour l'humain tout court comment tu parles aux gens comme ça et lui on voit qu'il n'a pas d'argument réellement dès qu'il est confronté à quelqu'un qui a un peu d'argument il n'a pas d'argument parce qu'il est tellement habitué d'être avec du monde qui le qui sont comme là vous savez il vit peut-être c'est lui quand il sort en soirée au restaurant il paye pour le monde comme il a l'argent qui rentre rapidement même ce qui rentre dans ses poches il a pu avoir d'autres moyens donc il est habitué d'être avec ce monde là qu'ils vont être yes patron yes boss yes mais ce genre de personnage dès que tu t'écroules là tu es à la rue là même quand ce même ce même personnage qui est avec toi qui était qu'il était quand il te regardait en train de te faire ton clown ton bozo le clown après quand tu te retrouves à la rue dites vous tapez le nom de beaucoup de personnalités américaines juste pour le fun même si je dis américaine parce que c'est plus eux autres que je suis fait dans mon créneau tapez le nom vous en importe que en date d'aujourd'hui peut-être en 2015 il y en avait une j'avais vu une femme 2015 elle était dans la vie de rêve vie là et tout et là récemment je pense en 2022 on l'a repéré elle dort dans les rues de los angeles à la rue comme pas parce qu'elle est elle a consommé quoi que ce soit parce qu'elle a plus de maison elle a plus rien son argent mal calculé il n'y avait rien de fait c'était une vie de vide de vide elle à la rue puis le monde il disait aïe c'est vraiment elle monte vous savez quand quelqu'un repère les blogueurs et tous les amis les américains de ce côté-ci ils vont te courir après mais bref je voulais regarder ce clip là et on revient faire le petit bout de là donc qu'il le pense réellement ou qu'il fait ça pour faire du sensationnalisme créer du show faire des femmes n'écrit l'association venir parler comment tu oses dire ça c'est pas bon mais on voit que le but de sensationnalisme était intense il le dit puis il est comme j'espère ça va poser ça parce que j'ai été intense mais ça c'est le résultat d'un enfant des migrants qui a et qui a grandi avec des complexes chez lui peut-être il a vu le comportement des personnes peut-être de sa mère qui est une femme noire une femme congolaise une femme noire qui a travaillé qui a fait de tout pour pouvoir avoir la fierté d'amener ses enfants étudiés en france et qui puis quand il allait s'entraîner faire son basketball peut-être il a vu sa mère qui doit commencer à payer l'autobus payer des six parce qu'on doit faire dans les camps tu n'as pas encore l'échec de la nba donc il n'a jamais été dans la bia donc tu n'as pas l'échec du tout de la nba il a vu tout ça peut-être qu'il a vu sa mère ou les femmes autour de lui les dames les grandes dames autour de lui dès le défilé des tontons le défilé des tontons il a vu tout ça se faire et donc dans sa tête ça a créé des traumas il se retrouve à son âge à 24 ans son grand âge d'hommes dans une plateforme pour chercher à faire sensationnalisme en disant mais moi je n'aime pas la femme noire et m'a jamais intéressé et j'aime ça me dégoûte la femme noire bien j'aime pas c'est comme ok mais on voit que c'est un trauma c'est que un trauma qu'il a il a un trauma de ce qu'il a vu grandir et c'est aussi s'il ya beaucoup d'immigrants beaucoup de parents vous dit vous avez créé des traumas chez vos enfants et puis c'est ça c'est ça qu'ils vont vous donner en public ils vont vous montrer en public qu'ils ne vous aiment pas j'aime pas j'aime pas ce qui m'a fait naître si je serais né différemment j'aurais été mieux j'ai vu j'ai grandi en voit en regardant en voyant des choses catastrophiques que tu m'as fait vivre donc je t'aime pas et j'aime pas tout ce qui te ressemble en même temps est ce que c'est une perte pour les femmes non moi je suis contente parce que je me dis après ça les petites filles noires là qui pensaient qu'il allait les payer aussi pour venir être dans ses sketchs et celle qui va aller s'afficher avec lui faire un coucou avec toi toi aussi t'es perdu là toi tu t'es traumatisé il faut aimer l'argent mais il ya la limite d'aimer l'argent des fois il ya certain argent qu'on reçoit il ya une limite et c'est sûr que est ce que ça fait on est tellement habitué à sa controverse j'ai même vu dans les commentaires le monde qui était non la même plus prix is a clown tu sais on l'a même plus j'ai vu dans les commentaires le monde après ok mais amen bye mais de monde qui était comme un peu plus choqués par ce qu'ils disaient c'était le monde qui sont même pas noirs mais c'est même pas les femmes noires qui étaient choqués parce qu'on est comme mais bon des barres qu'est ce qu'on va faire avec toi c'est même pas les femmes noires que je vois qu'ils faisaient des commentaires qui étaient choqués donc c'est à dire qu'il a choqué tout le monde et puis en plus ce qu'il ne comprend pas lui il arrive une il est associé dans un bad boy négatif là une truc arrive quand l'exposé on l'a déjà exposé dans des arnaques fait donc il il se reprend et qui l'a exposé c'est pas les gens noirs qui l'ont exposé il s'est fait exposer par d'autres personnes qui l'a remarqué donc ça veut dire que il va voir c'est là qu'il va comprendre quand tu mets à dos ta communauté il t'arrive quelque chose tu sais après tu viens te tourner vers ta communauté on a été juste avec moi mais reste dans ton injustice tout seul va chercher ton amour et ça me fait penser un truc un fait divers qui est arrivé ça c'est en 2019 ou 2018 il y avait ce gars ce type il venait de quelque part en afrique je pense au nigéria il venait de là une famille riche là-bas il est bien et ses parents là il est venu étudier même pas ses parents lui il avait de l'argent il travaillait bien et il faisait plein de commentaires sur ses réseaux sociaux sur ses pages en train de dénigrer la femme noire pour rien là il se levait tout son contenu c'est à la femme noire sans l'aide à moi jamais je vais mettre à une femme noire moi ma paix avec une belle femme blanche moi les femmes noires oh jamais tout son contenu était comme ça il s'est mis avec une belle belle blonde avec des oeufs bleus et tout c'était une brasseuse on dit une gaule digueur tout et bien plus il ya un de ces podcasts de cette fille là où ce qu'elle disait est ce qu'un homme peut la dire quoi faire elle est domine on le voit déjà regardé dans son énergie dans tout ce nj sa belle complet elle disait qu'elle n'a pas le problème de dire elle sera avec l'homme qui doit lui payer si l'homme doit lui donner de l'argent bref il a trouvé sa paix et dès qu'il s'est mis avec elle à la fille d'affaires pour ce dernier instant de vie parce qu'on a vu des mêmes des vidéos de l'altercation qu'il a eu avec elle elle le boxe et en plus il est aux états unis il est il est plus dans les pays en afrique il est aux états unis avec elle elle a boxé elle a bien fait comprendre là je pense qu'elle voit ses commentaires sur les réseaux elle a dit j'aime à garrer à garrer à l'avancé elle nous avait l'avancé tellement que ses parents ensuite pour son histoire ses parents ont dû rapatrier son corps parce qu'il n'est plus de ce monde et là de monde qu'on a dans l'actualité on a parlé c'était parce que le lendemain je pense de la même soirée qu'elle a fini de bien éliminer elle est allée en soirée à miami aller s'amuser avec voir ses amis et était à définir avec lui là il ne servait plus à rien lui était content d'être avec sa blanche il a la paix et elle là elle c'était son tour seulement et là je pense qu'ils ont donné une peine à cette fille là mais je pense que ils ont allégé sa peine après avoir fait ça parce que même le système mondial ok malgré qu'elle est coupable et tout mais là tout suite après vous savez l'internet te retrouve ils ont trouvé toutes les tweets toutes les publications qu'ils faisaient ils dénigraient la femme noire au début quand la justice se faisait le monde était oh mais non justice doit être fait pour lui quand ils sont les tweets sont toutes sorties le monde a dit ah il voulait la paix avec elle mais qu'il est maintenant il est en paix rest in peace et là la famille je pense qu'à un moment c'est tellement fort parce que l'internet pardonne pas que même la famille de ce type là il disait demandez grâce il était un bon gars il était gentil mais reste allez vous occuper de votre gentil gars mais c'est ça c'est c'est exactement ça et il me disait que lui il fait ça peut-être pour son sensationnalise pour faire réagir les gens mais du monde l'ont fait avant lui et ce monde qu'ils l'ont fait avant lui s'ils regardent donc quand ils le faisaient et à maintenant maintenant ils sont ils sont hyper plus qu'ils gagnent il ya le chef cuisinier là et un chef cuisinier ou lui c'était ou un gros chef cuisinier je pense à l'alanta en même temps il était avocat mais il était avocat plus il avait fait déjà des tweets intenses pour sur le monde et en même temps dans son temps parcelle il faisait il était traiteur dès pendant la pandémie il avait lancé une entreprise de traiteurs et l'entreprise avait tellement grandi dans ça qu'il était rendu un chef populaire l'influenceur qui était prêt à prendre sa retraite comme avocat dans le cabinet qu'il était pour juste se lancer dans la nourriture qui était sa nouvelle passion de concorter sa passion imaginez l'article est sorti il ya tout le monde qu'il avait fait du mal sur internet et s'attaquer aux femmes noires moi je me rappelle de lui comment je connais même pas comme il m'avait attaqué pour faire du mal tout ça il a toutes les 8 cibles sont sortis les reçus sont toutes sorties sur lui il n'a même pas eu temps de terminer son temps avec le cabinet le monde a retrouvé son cabinet il s'est fait renvoyer mettre à pied le cabinet donc il faisait l'argent du cabinet vous comprenez il payait sa son entreprise il s'arrangeait un peu il a perdu de l'argent de son cabinet on tourne encore sa tête là il avait un gros contrat avec foot network ou quelque chose comme ça ils l'ont retiré dans les on se dissocier de lui donc même si ça fait près de 50 à 10 ou ça fait non il a dit ça fait près de dix ans qu'il a dit ça qu'il m'est essayé était jeune il s'amusait but you lose it or c'est à dire que oui là c'est drôle le sensationnalisme sur le coup il dit ça il y a du monde qui vont rire avec lui mais ça te retrouve quand même non c'est ça donc c'est à dire que oui le fait peut-être pour sensationnalisme il ya moi je dis aussi il ya un fait de de trauma chez lui peut-être qu'est ce qu'il a vu en grandissant des femmes noires autour de lui l'ont donné ce dégoût chez toutes les femmes noires c'est correct mais avec tellement son arrogant sa façon d'être mais c'est correct reste continue de payer même avec les filles qu'il est il les paye pour faire le sketch avec lui il les paye un moment je pense que ça c'est triste pour lui en plus ils se rendent même pas compte qu'il est qu'il est risible il y avait une fille c'est sûr qu'elle devait être payée parce que la fille comme je vous dis ça techniquement c'est sa date ou sa gueule c'est sa femme dans le sketch et puis disait dit qu'est ce que tu aimes chez moi elle le regardait ton argent voilà resterait sous ce que tu es mon gars isaac les personnes qui t'ont amené où ce que tu devais être en fait un bon boulot reste où ce que tu es je continue à les donner l'argent de données 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 attend de voir que tu allais deux pieds comme ça il arrive un accident et puis là tu dois être couché à l'hôpital il n'y a plus de possibilité d'envoyer de l'argent non peut-être la femme va laisser à côté de toi un moment le temps que tu vas lui donner tu vas donner tu vas donner l'autorisation pour qu'elle puisse sortir de l'argent pour toi la banque et va bien vider ton compte comme jaja et ensuite elle va se elle va faire non je suis pas là pour souffrir là parce que c'est et c'est pour ça que dans les centres il ya beaucoup de centres de santé sont de mesdames de même regarder les centres de personnes âgées des fois vous allez voir le petit tonton des petites personnes seules personne vient jamais les voir des fois on est triste des fois on a un petit sympathie pour eux mais ils ont des enfants ils ont du monde vient pas les voir mais vous savez pas qu'est ce qu'ils sont donc bref je voulais sur ceux guys mais encore une fois je suis là que tout ça qui dit là tout le traumatisme qui dit comment ça parlait des femmes noires qu'il aime pas en vrai je pense je pense un cri de coeur qui fait aux femmes noires qu'il a entouré pour dire qu'ils ont dégoûté je sais pas quand il est sa maman est rentrée où je sais pas si c'est sa maman sa tata qui qu'il a amené au pays en france mais quand il est rentré ou peut-être que même lui est ce qu'il lui est non il est né il est de ivry mais ça dit qu'il est bien né il est congolais ou peut-être qu'il est originaire du congo peut-être il est sa mère elle l'a fait en france parce qu'on sait qu'il y en a une rentrée qui faisait toutes les arrivées au pays d'un pays occidentaux il faisait plein d'enfants et c'est maintenant c'est pour ça que la nouvelle loi vient affecter les pointées du doigt mais bref dans tous les cas c'est la pire chose à faire de donner cette malédiction à votre enfant de faire qu'il n'aime pas il n'aime pas la représentation de ce qu'il est on dit pas qu'il est obligé de se marier avec une femme noire on dit pas ça mais juste de fait qu'il il est à l'aise et confortable de le de le laisser aller à voix haute sachant que il a probablement est ce qu'il a encore une mère moi je pense qu'il a peut-être impossible de se dire que c'est un homme habituellement on dit toujours que les petits garçons ils sont des enfants à maman même s'ils sont chacun de leur côté mais ils ont une image de leur mère qui est comme irréprochable il a qu'il lui peut dire ça il peut dire moi là je compte pas faire trop d'histoires de vidéos de sketch avec les femmes noires me mettre avec elle parce que c'est pas trop mon genre mon délire j'ai moi j'ai plus une préférence vers tel type ok tu peux y aller mais moi mais moi je vous aime pas je vous ai comme si on l'avait fait la femme noire était venu à part là peut-être la femme la fille noire dans le live qui lui pose des questions peut-être qu'elle avait fait des demandes mais désolé là mon petit chen là isaac tu as regardé trop le film de de will smith là et will smith a bien vendu du rêve et là tu te mets en position de je suis coach séduction c'est pour ça les couches les couches en ligne et c'est le discernement même quand ils vous disent quelque chose utiliser votre esprit de discernement et puis prenez un recul même si j'ai toujours en même temps c'est contradictoire un peu oui il ya les messages des fois on peut on peut s'arrêter prendre un peu du message il faut pas tout prendre le message et surtout des fois qu'on regarde des igoto des petits clowns carri qui commence à abracer leur tête et nous dire des choses comme ça on fait attention donc je voulais sur ce bon discernement et laisse moi savoir bon c'est quoi de votre isaac mayambo et puis ce temps il vient de où il vient de où est ce que c'est de kinshasa est ce que c'est de brazzaville il est de où là il est de où quand vous regardez là dites moi venez le réclamer c'est là